Bonjour à tous, c'est Thomas. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo pour transférer des fichiers d'un smartphone Samsung à un MacBook et promis, rien de compliqué. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne car de nombreuses vidéos et astuces pourraient vous aider. Maintenant que c'est fait, installez-vous confortablement et on regarde tout ça. Allez, c'est parti ! Alors sous Windows, vous pouvez transférer des fichiers depuis et vers des appareils Android juste avec l'aide d'un câble USB. C'est facile. Cependant, vous avez besoin d'un logiciel pour transférer les données de Samsung vers un Mac. L'outil officiel qui permet donc à un Mac d'accéder aux données d'un téléphone Android est tout simplement Android Files Transfer. Alors bien qu'il n'ait pas été mis à jour depuis un certain temps, c'est toujours un outil de transfert ultra efficace et vous pouvez l'utiliser. Allez, sans plus attendre, voici les différentes étapes pour transférer des photos d'un Samsung vers un Mac avec le logiciel. Commencez par installer Android Files Transfer sur votre MacBook directement depuis le site officiel d'Android. Après l'installation, vous connectez votre appareil Samsung au Mac à l'aide d'un câble USB et vous lancez l'application Android Files Transfer. Ensuite, vous appuyez sur la notification de connexion USB sur votre Samsung puis vous sélectionnez transférer des fichiers. Parcourez ensuite le stockage interne de votre appareil Samsung pour trouver les photos que vous souhaitez transférer. Vous pouvez faire glisser, déposer les photos et d'autres fichiers sur votre Mac pour les transférer et c'est super facile. Un autre logiciel est aussi très intéressant pour le transfert de fichiers Android vers Mac et bien c'est Smart Switch. Pour transférer donc maintenant les fichiers Samsung vers votre MacBook avec donc le logiciel Smart Switch suivez ces étapes. D'abord téléchargez l'application Smart Switch depuis le site officiel et installez-la. Ensuite, ouvrez l'application Smart Switch connectez votre appareil Samsung à votre MacBook à l'aide d'un câble. Le logiciel va ensuite détecter forcément votre smartphone. Cliquez sur la flèche vers le bas à côté du nom de l'appareil. Cela affichera donc les informations de votre smartphone. Dans la fenêtre des informations de l'appareil, cliquez sur l'icône de dossier pour ouvrir le navigateur de fichiers. Naviguez ensuite jusqu'aux fichiers que vous souhaitez transférer et faites glisser et déposer ces fichiers sur votre MacBook. Répétez le processus pour transférer tous les fichiers souhaités de Samsung vers votre Mac. Cette méthode fonctionne uniquement avec des appareils Samsung car Smart Switch est une application officielle de Samsung pour faciliter le transfert de fichiers vers Mac. On passe maintenant à l'outil le plus efficace et le plus simple de tous. Il s'agit donc de DrPhone Air. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne nécessite finalement aucune installation sur votre Mac et il peut transférer de gros fichiers en quelques minutes entre votre Samsung et votre Mac. De plus, cet outil garantit la sécurité de vos données en les cryptant pendant le processus de transfert. Le transfert de données avec DrPhone Air ne compromet pas la qualité grâce à des techniques de transfert sans perte. De plus, il n'y a aucune restriction sur le nombre de fichiers ou même leur taille. Allez, je vous montre comment ça fonctionne. Alors tout d'abord, vous ouvrez donc le navigateur web de votre MacBook et vous allez directement sur le site DrPhoneAir.Wondershare. Vous y trouverez donc un QR code et un code de sécurité à 9 chiffres que vous utiliserez pour connecter donc votre Samsung à votre Macbook. Sur votre Samsung, donc scannez le QR code pour recevoir un lien vers l'application DrPhone Air que vous devrez installer. Sur votre Macbook, saisissez le code à 9 chiffres ou utilisez donc le scanner QR code puis approuvez la connexion entre les deux appareils. Passez ensuite à votre Macbook, cliquez sur transfert de fichiers parmi les options disponibles puis dans la fenêtre de transfert finale, sélectionnez les fichiers ou dossiers que vous souhaitez envoyer. Une fois vos fichiers sélectionnés, cliquez simplement sur téléverser pour les envoyer. Ces états vous permettront de transférer donc vos fichiers de manière très efficace et sécurisée de votre Samsung vers votre Mac en utilisant DrPhone Air. On arrive déjà à la dernière méthode de cette vidéo et je ne vous cache pas que ce n'est pas la plus efficace de toutes. Alors c'est vraiment en cas de dernier recours mais vous pouvez tout de même transférer donc vos fichiers d'un Samsung vers un Mac en utilisant le Bluetooth mais en suivant ces étapes. Alors sur votre Mac, accédez aux paramètres système depuis le dock puis sélectionnez donc Bluetooth dans la barre latérale gauche. Vérifiez que le Bluetooth est activé, c'est hyper important. Si ici vous ne trouvez pas donc votre téléphone Samsung dans les Bluetooth, c'est que la connexion ne peut pas se faire et donc il manque un petit paramètre. Alors retournez sur votre Mac, accédez aux paramètres généraux depuis la barre latérale gauche dans les paramètres système et sélectionnez partage. Sur l'écran suivant, faites défiler vers le bas pour trouver et activer le partage Bluetooth. Passez maintenant à votre appareil Samsung et sélectionnez les données que vous souhaitez transférer. Et une fois sélectionné, vous appuyez sur partager et choisissez Bluetooth parmi les options disponibles. Recherchez ensuite votre Mac cible pour envoyer tous les fichiers. C'est vraiment aussi simple que ça. Après, comme je le dis, ce n'est pas la méthode la plus efficace car ça prend plus de temps. Donc honnêtement, par rapport à tout ce que je vous ai dit juste avant, c'est vraiment la dernière option à prendre en considération. Cette vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus. Dites-nous également en commentaire si vous avez réussi à faire le transfert de fichiers entre le Samsung et le Mac. Et enfin, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je compte sur vous pour vous abonner. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous et à la prochaine. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501